Voilà, après ce Pérez-Sprado, nous allons terminer notre partie réservée... Ça va ? Ça va ? Bien, nous allons terminer avec une oeuvre qui manifestement a fait beaucoup de bruit à l'époque. C'est... C'est quoi ? C'est Ravi Jacob. Voilà, nous l'avons tous vu à la télévision, mais il y a quand même quelques anecdotes qui sont assez particulières. C'est en octobre 73, deux semaines avant la sortie du film, commencée au Proche-Orient la gare de Kibour, entre l'Israël et les pays arabes voisins. Le jour de la sortie du film, le 18 octobre 73, Daniel Craven, la femme de M. Craven, bien sûr, publicitaire du film, cette dame détourne un vol Air France par Nice. Elle était fragile, manifestement, psychologiquement, et elle menace de détruire ce Boeing. Si le film, dont elle juge la sortie complètement intolérable, au vu de la situation internationale, eh bien, s'il n'est pas interdit, voilà. Et donc, cette dame armée d'une arme à feu, 20 de l'enrich, et d'un faux pistolet, accepte que l'avion se pose à Marignane, tout de même, pour le rétaillement, mais en fait, cette pauvre dame a perdu la vie, parce qu'elle a eu un assaut de la police, et voilà. Donc, c'est assez surprenant, pour un film, de voir de telles choses. Après, bon, il y a des petites anecdotes du style, dans le film de Fugum, vous voyez, quand il tombe dedans, là, c'est assez rigolo, quoi. Mais en fait, ils avaient mis trop de levure, alors le bac, en fait, a tout débordé, et ils ont pu refaire l'ensemble du bac. Donc, ça fait qu'à un moment donné, il est vert clair, et à un moment donné, il est vert foncé. C'était les aléas du tournage. Rémi Julien évoque ce film aussi. Rémi Julien, c'est le cascadeur, le célèbre cascadeur, qui, en fait, a aussi évoqué le fait que c'était la plus compliquée des cascades à faire, quand la voiture se retrouve sur le bateau. Il y avait des pauvres plongeurs en dessous qui tenaient l'ensemble. Donc, voilà, c'était toutes des petites anecdotes. Voilà. Donc, écoutez, sachez quand même que ce film se glace en tête du box-office, avec plus de 7 millions de spectateurs en salle. On est quand même loin de l'estime, hein, mais bon, c'était pour l'époque quand même quelque chose de grandiose. Voici donc, pour terminer notre première partie, en attendant que nos amis de Andrésien descendent du balcon pour vous rejoindre. Voici donc Rami Jagonda. Voilà. Vous avez quand même quelque chose à dire, Martine ? Je voulais dire Rami, il va jouer, Patrick ! Voilà. Martine ! Martine ! Martine ! Martine ! Kindle ! Je suis là ai ! Et�� J Jake ! Elle vient, je suis très très grand motivé ! T atheist! Par exemplea , je sais pas.. Et à moins que j'avzusagen , je suis très grand coupé ! Je suis retourné ! exceptions ! Donc, à moins que j'ai pas attendu ! Sous-titrage ST' 501 ... 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